Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et maintenant que je suis en vacances, je suis content de vous retrouver pour aborder le cas d'un nouvel anime, celui-ci date un peu, mais il est possible qu'une grande partie d'entre vous connaisse, et je sais pas pourquoi je crée du suspense, de toute façon c'est dans le titre. Aujourd'hui on va donc parler de Axelworld, une petite alternative à SAO qui est franchement génial dans son style, vous devez avoir l'habitude, mais je vais bien sûr le présenter pour ceux qui n'ont pas vu, et ensuite parler de la suite donc de la saison 2 pour ceux qui ont vu et qui voudraient savoir si cet anime continue, je n'aime pas beaucoup le préciser, mais n'oublie pas que si la vidéo te plait, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, et même si c'est gênant, on va rasser dans le thème et donc lancer l'intro ! BASTORINK ! Axelworld est un seinen qui a pour genre action, aventure, romance et science-fiction, c'est tout d'abord paru en light novel en 2009 par l'auteur Reki Kawahara, pour poursuivre un an après avec une version manga qui n'a pas abouti, pré-publé dans le Dengenki Bunko magazine jusqu'en 2017, ensuite est paru moult spin-off en manga, pour finalement arriver à une adaptation animé, fait par les studios sunrise, cette adaptation se terminera en fin 2012 avec 24 épisodes et 2 O.A.V. Enfin, plus récemment est sorti un film se nommant Axelworld Infinite Burst, paru en 2016. Axelworld met en place son intrigue dans un monde moderne, et plus précisément celui de SAO, mais en 2046, le Nerfgear, qui était un casque de réalité virtuelle, stimulant les 5 sens de l'utilisateur, est aujourd'hui remplacé par le Neuralinkr, un système qui permet aussi d'exploiter pleinement ces 5 sens, mais quelque part où réalité et virtualité cohabitent. En gros, c'est un système qui est omniprésent dans la vie de ses utilisateurs, ce système permet également de se plonger dans un univers fantastique sous la forme d'un avatar choisi, là on est totalement sur du SAO. Et dans tout ce tumulte, nous suivons le personnage de Haruyuki Harita, un lycéen menant la vie dure au lycée, il est petit, gros et surtout timide, et c'est toutes ces choses qui amènent à ce qu'il devienne très rapidement le souffre-douleur d'un groupe de gars de sa classe. Et évidemment, le seul endroit où il se sent bien, libre et doué est le monde virtuel connecté sur le réseau de son lycée, il se sent doué car il est le premier indétrônable du classement au jeu de Squatch, un jeu qui consiste à faire rebondir la balle contre une paroi de sorte à ce que son adversaire ne puisse pas la rattraper, chacun bien sûr protège sa zone de jeu, bref pour Haruyuki, la vie de harcèlement suit son cours, et se réfugie de plus en plus dans le monde virtuel jusqu'au jour où il voit que son record au Squatch a été battu, dévasté, il ne pense plus à rien, mais c'est là que la plus belle fille du lycée vient lui parler sur le terrain pour lui donner rendez-vous dans la vraie vie, accessoirement, c'est aussi elle qui a battu le record pour attirer son attention. Une fois au rendez-vous, la fille en question se nommant Kuro Yukihime, lui transmet ce qu'on appelle le Brain Burst, ou plus communément dit le Brain Burst, qui est un autre monde virtuel tout autre que celui dont il a l'habitude, après s'être initié, Haruyuki commença son périple dans ce nouveau monde en tant que Silver Crow, dans un univers où le virtuel joue sur le réel, on sera du coup amené à suivre l'évolution de Haruyuki dans le jeu et dans la vraie vie, mais vous allez me dire, pourquoi le regarder alors ? Alors...ouais. Globalement, l'anime est bien, il se différencie en premier lieu de par son personnage principal, qui a un profil ne faisant clairement pas penser à un héros de shonen, et le plus intéressant ici c'est de suivre son évolution, tout d'abord dans le plan divertissement, son évolution dans le jeu vidéo est clairement faite pour nous plonger dans l'univers d'Axel World et apporter une dose suffisante d'action pour nous faire accrocher. Dans le plan social, voir le cercle relationnel de Haruyuki changer est putain d'intéressant, lui qui était un garçon timide qui laissait les choses couler, après oui, certaines scènes visant à réduire le personnage plus bas que terre sont des fois de trop, voire inutiles, mais le message dans le fond tient la route. Le contraste entre la réalité et le virtuel prend là une mesure assez réaliste, car concrètement, dans l'animé, les avatars sont représentés par des personnes, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Derrière chaque écran se trouve une personne qui peut être bien ou mal intentionnée, et la fin de l'animé le montre plutôt bien. En bref, c'est un animé passionnant qui ne prend pas juste la théorie que du jeu vidéo pour l'appliquer à son univers et puis basta. Pour simplifier encore plus, dites-vous que c'est SAO, mais en mieux. Avant de commencer quoi que ce soit, sachez que si vous tenez beaucoup à avoir la suite, vous pouvez reprendre là où l'animé s'est arrêté, en reprenant au volume 5 du light novel. En ce qui concerne l'animé, l'espoir commence à s'estomper. La première saison est sortie en 2012, et la seconde reste toujours sans nouvelles. L'auteur évidemment fait tout son possible, mais sunrise accumule les projets jusqu'à en délaisser certains qui ne sont pourtant pas mauvais. En parallèle, la série a fêté ses 10 ans en 2019, mais pourtant rien ne s'est passé, de plus aucun site ne donne d'informations pertinentes à ce sujet. Il y en a juste qui vous disent de t'attendre encore, parce que t'inquiète pas, garde espoir et continue surtout à lire mes articles. Et d'autres suggèrent même de regarder l'animé en boucle, euh clairement j'y crois moyen. La meilleure solution que je pourrais vous proposer aujourd'hui serait de continuer en light novel, qui est vraiment la source la plus fidèle, puisque c'est la source elle même. Après je ne vous dis pas de perdre tout espoir non plus, logo horizon sorti en 2013, a bel et bien eu sa suite confirmée récemment. Donc j'ai envie de dire que tout est possible, encore plus dans l'optique où l'auteur est aussi le créateur de SAO, série qui fait bien plus de succès que son alter ego. L'auteur pourrait alors choisir de travailler un peu plus sur les oeuvres qu'il délaisse un peu, donc de repopulariser une oeuvre comme Axelworld, qui à mon avis vaut bien le coup. Mais bon, étant donné la situation hasardeuse qui nous est offerte, rassurez-vous, car si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça va me faire vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye !